Les FLNC acconchent l'élite du chef-le-Corse à sa flosse et avec ses moyens. Et nous y ouvrons. 45 ans jour pour jour après la création du FLNC, c'est une nouvelle organisation qui voit le jour. Encagoulés et armés de pistolets ou de fusils mitrailleurs, ces clandestins disent appartenir au FLNC d'Ima Diuintoun qui regrouperait des militants venant de toutes les structures clandestines aujourd'hui en sommeil. Pour notre faire, après des longs mois de débat, nous, nombreux militants de toutes les composantes du FLNC, nous avons pris la décision d'un redéploiement tactique. Redéploiement tactique synonyme de potentielles actions violentes à venir. En ligne de mire, bien entendu, l'État qui n'a selon l'organisation eu aucun geste significatif au profit d'une solution politique en Corse. Et ce, malgré la démilitarisation et le cessez-le-feu des organisations clandestines. Il est temps de s'initier à la France toute la source des revendications du secte Corse pour obliger l'État français à s'engager sur la voie d'un processus de reconnaissance des droits historiques du secte Corse. Un constat d'échec que l'organisation attribue aussi à la majorité territoriale qui n'aurait pas su se hisser à la hauteur des enjeux. Incapable de créer un rapport de force avec l'État, incapable aussi d'apporter des réponses sur des compétences qui lui sont dévolues, comme les transports et les déchets. Pour autant, les clandestins appellent les Corses à ne surtout pas abandonner le terrain institutionnel. Nous ne ferons pas à l'extension et à voter en conscience pour les listes candidats sur réclamant du nationalisme sur des voyages clairs. Les sept prochaines données ne devront pas être celles de la gestion d'une collectivité et celles de l'élaboration d'un projet des sociétés en vie de l'éducation nationale du secte Corse. Lutte armée, lutte institutionnelle reste la lutte de masse. Le mouvement invite la population à une résistance citoyenne contre la spéculation, la colonisation de peuplement, la drogue, les monopoles, mais aussi une mafia et une voyoucratie qui pèsent selon eux de plus en plus sur le tissu économique, le système politique et la société dans son ensemble.